Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode du Black Friday On n'arrête pas, on dort plus, tous les jours c'est pareil Mathis mais on kiffe ça parce qu'il n'y a que des bons plans On est chaud C'est parti Alors on a quelques bons plans et bien différents, c'est vrai que dans l'épisode précédent ça se ressemblait un peu On retrouvait les mêmes choses et là on a des petites pépites On a fait aussi une vidéo un peu plus courte pour garder que les bangers Exactement On commence comme d'habitude avec les PC Flow Up et alors sincèrement, merci à tous Ça fait 4 jours qu'on ne dort pas, on emballe, on achète des composants, on monte des PC On fait sortir plus de 50 PC par jour, on envoie presque 100 PC par jour Donc vraiment c'est une dinguerie, on n'a jamais vu ça On a dû augmenter le prix de 1 ou 2 PC parce que voilà il y en avait vraiment plus que quelques pièces et c'était la fin Si on ne voulait pas arriver en rupture trop rapidement Donc c'est le cas vraiment de l'Abyssin qui partait super bien ou le Tiger C'est ça Par contre le Savannah et le Chissou sont toujours au même prix parce qu'on avait beaucoup de stock Donc voilà si vous intéresse le lien est dans la description Exactement et vous le savez bien moi mon coup de coeur dans ces configs Eh bien c'est le Savannah, on a une 3060 Ti et un 5600 avec un watercooling Ça fait tourner tous les jeux Tapis de souris et souris flop offertes Et voilà avec un tapis et une souris offertes donc voilà 1250€ vous pouvez payer en plusieurs fois Pour moi c'est le meilleur de tous les bons plans Donc n'hésitez pas Allez quand même on s'est dit on va mettre un petit PC de chez Memory PC On nous a demandé en Allemagne pour ceux qui préfèrent acheter en Allemagne Même si hein Mathis honnêtement il y a des points négatifs aussi à acheter des PC là Après il n'y a rien à dire en termes de prix Les prix sont très bons quoi Très très forts Alors il faut vraiment comparer il y a des prix qui sont un peu plus élevés Mais en tout cas cette machine là, cette ordinateur, cette machine Elle est vraiment intéressante Mathis En fait c'est une base de Benguel chez nous mais avec une RX 6700 Et un water cooling donc excellent Voilà après on voit un petit peu les points faibles On voit par exemple l'alimentation c'est une SQ White SQ c'est la marque de memory PC Et même le boîtier Et c'est une White Donc voilà le boîtier c'est aussi leur marque C'est ça Il n'est pas moche mais voilà En tout cas c'est un très beau PC Alors parfois c'est aussi mettre water cooling Ouais donc il va bien inventer Ça inventira des fins à water cooling Ça aussi faites attention Sur le site Flop les photos sont contractuelles Donc on vous met les mêmes composants que sur la photo Et si c'est pas le cas on vous appelle quand il y a des changements Là voilà Il te met un beau water cooling Et même la carte mère C'est une Strix alors que j'imagine que c'est une Prime Ouais voilà c'est une Prime Donc voilà faites bien attention Ça reste tout de même une bonne affaire Ça reste pas cher Allez le PC portable Asus là à 500€ il est parti On vous l'avait dit J'avais dit fini On a dit on le mettra tant qu'il sera là Et il est parti Il est fini il pleut Donc là on est toujours chez Asus Avec son grand frère Très beau moi j'aime beaucoup Moi j'adore Il est sobre Il est design Comme on l'a dit ce qu'il y a bien avec TUF C'est qu'il y a bien 16Go de RAM C'est toujours chouette Bien sûr on peut augmenter nous même Mais c'est cool quand c'est de base C'est vrai L'RTX 3060 c'est une très bonne carte 512Go de SSD Bah voilà là t'as un modèle Qui est quand même bien plus père Que celui qui est à 500€ Donc rien à dire Il y a un terme de connectique aussi C'est assez complet pour un PC portable On a un vrai Ethernet Alors que c'est de plus en plus rare Un HDMI Un Type-C Un USB standard C'est pas mal Ouais non c'est vraiment complet Très très bonne qualité Pour le prix très intéressant Allez on continue avec les PC portables Toujours chez Asus TUF Cette fois-ci en 3070 Et avec un i7 de 12ème gen Et moi ça j'aime beaucoup Ça j'aime beaucoup Parce que généralement dans les PC portables C'est de la 11ème gen Parce qu'ils veulent liquider Ils veulent liquider Là déjà On est sur la 12ème gen Et en plus regarde Mathis On est sur la DDR5 Ouais et en 17 pouces Donc moi j'aime beaucoup D'alipé DDR5 12ème gen Donc on a les PC et les PC portables Ce qui permet d'avoir vraiment Sur un PC portable en tout cas Une meilleure batterie aussi Parce qu'on utilise que les PC C'est ça ça chauffe moins aussi Ça chauffe moins C'est moi j'aime bien Pour moi c'est le petit coup de coeur On va dire bon budget Le prix est pas abusé Pour la DDR5 Quand on connait le prix C'est pas abusé C'est même très très bon Très très bon Alors on a un petit pack aussi ici Très intéressant Je pense que Mathis ça va te plaire Oh la la Oh j'avais pas vu Ah oui oui dinguerie RTX 3070 Ti Donc encore plus performante Que celui-ci justement Et en plus de ça On a le casque Et la souris offert Le i7 aussi 12ème En fait tatoué Le i7 12ème Ah il est 32Go de RAM en DDR5 Ah ouais Oh la 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 Ah là c'est un poids C'est une dinguerie Attends il est combien d'euros plus cher Il est quand même Bon quand même 200 euros plus cher Et t'as quand même 32Go T'as le meilleur graphique T'as 32Go de RAM C'est violent Ouais Ah ouais là c'est vraiment une bonne affaire Là il est très beau Le petit pack et tout Moi j'aime bien les PC portables de Messi Je pense que vous vous rendez pas compte Des performances que dégageraient Et que dégage ce PC portable Vous pouvez clairement en stream Faire du montage Y'a aucun souci C'est vrai qu'on fait moins souvent Des vidéos sur les PC portables En général ça vous plaît un peu moins Alors qu'en fait ça perf bien Et il y a beaucoup de gens Qui en achètent Ça je comprends pas Il y a beaucoup de gens Qui veulent en acheter Mais pas beaucoup de gens Qui ont les vidéos dessus Un peu bizarre Après il y a beaucoup de personnes Qui ont les deux aussi PC portable et PC fixe Moi je comprends pas trop Après t'es en déplacement Pourquoi pas Allez un petit PC portable Vous avez été beaucoup à demander Plutôt pas gamer Le Huawei Excellente affaire Je refresh Le Matebook D15 500€ C'est du pain béni Wifi 6 Clavier plutôt sympa Bel écran Toute l'année il est à 780€ Il était même monté à 900€ Et d'ailleurs là Sur Discord et tout Genre c'est le produit en top partout Même sur Frandroid DLabs J'ai dit Parce qu'il était déjà dans la vidéo de ce matin Mais c'est vraiment Le MacBook Du coup Le MacBook pas cher Et au final Vous avez des très bonnes performances Vous avez le lecteur d'empreintes digitales Un bon clavier Il est assez fin Ouais ça vaut la peine d'essayer C'est vraiment comme un MacBook quoi Faut pas cher Voilà là où est le problème C'est qu'on a qu'une étoile Et qu'un avis Alors que c'est quand même un produit reconnu Ah oui Donc faut pas se fier à ça Faut pas toujours se fier à ça Allez on continue On passe au cas graphique maintenant On change un peu les ordres La RX 6600 Et je vais refresh Je suis désolé de dire ça Mais c'est parce que Voilà c'est toujours en stock En ligne Chez Grobil Très 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 bon Et vous pouvez retirer aussi en magasin Donc voilà Parfait Très belle affaire Incroyable Chez Cdiscount Et là franchement Si vous cherchez une graphique Allez-y les yeux fermés C'est la moins chère d'Europe On a vérifié chez tous les revendeurs européens C'est fantastique Oh non 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 Ah voilà Vraiment Quand on vous dit que les bons plans Ça part vite C'est pourquoi est-ce qu'on fait des vidéos tous les jours C'est parce que tous les jours Il y a des nouveaux Et tous les jours il y en a qui partent Bon 50 euros plus cher Vous avez celle-là Elle était à 329 Là on est à 379 Ah ouais ça fait mal Bah après elle est blanche Et ça reste très Oh non j'ai les Elle était pas chère Quand je vous l'ai dit La moins chère d'Europe C'était pas pour rien A mon avis Tout le monde l'a acheté C'est ça les gars Je sais pas Enfin on le précise pas à chaque vidéo Mais ça me paraît évident Ça va vite On prend vraiment des produits Qui ont des vrais promos Et qui sont On va dire Qui sont validés Certifiés En termes de qualité Et sous-côté aussi Tu vois en termes de marché Les gens savent que ça vaut plus Donc ils l'achètent C'est aussi pour ça qu'on vous les recommande Mais il faut se dépêcher Parce que voilà Ça va très vite Allez on continue De nouveau On pousse pas la consommation Si vous avez pas besoin Bien entendu N'achetez pas Alors ici processeur Le Ryzen 9 5900X C'est à 400€ C'est un processeur d'ancienne gen Après nous Là il peut pas qu'il livre en Belgique En Belgique Mais en France Il livre bien Il vient de Grande-Bretagne Ouais voilà Mais très très intéressant Pas d'IGPU Comme ils disent bien Donc simplement Pour de l'applicatif Et du multitâche Ne prenez surtout pas ce processeur Pour le gaming Ça ça Restez sur un Ryzen 7 On continue avec les écrans Et ici on a un écran de chez Samsung Je refresh maintenant Je suis sûr J'ai trop peur Il est là C'est bien celui avec 50€ de remboursé Donc il est affiché à 189 Et puis ? Mais vous avez bien ici Les 50€ qui sont remboursés Donc ça revient à 139 Exactement Ce qui le rend super intéressant Parce que c'est un G3 27 pouces Full HD 144Hz Alors il faut bien s'inscrire Sur le site de Samsung Et envoyer un mail C'est pas très compliqué Pour 50 balles mon gars Je t'envoie 10 000 si il y a besoin Alors là Attendez Là j'ai l'impression que c'est une arnaque Parce que je ne comprends pas Comment c'est possible Ah ouais non What ? Attends après On va en acheter Je vous dis on va en acheter Livré que en France Il ne livre que en France Oh non Un Millennium QHD Donc 1440p 144Hz C'est à 189€ C'est le moins cher Que j'ai jamais vu Ça vaut entre 250 et 300€ Pour l'année 250€ c'est bien plus cher Divisé par 3 quoi Un Millennium ils font des putains de prix Mais c'est quel écran ? Dofis une autre marque Ah ouais c'est Dofis A mon avis c'est plus une marque Je me demande si c'est pas Lenovo Tu vois le pire Il s'en va un peu Ouais Faudrait regarder c'est quelle marque Peut-être une marque aussi chinoise Là le prix incroyable 189€ Après il est bien mais c'est un peu bizarre Parfois il cartonne Parfois c'est un peu en baie C'est peut-être une fin de stock Et la place de l'électro C'est bien un vendeur fiable Donc allez-y Pour tous les français Non on peut pas On peut pas Ah non En Belgique on peut pas Là c'est le bon plan de l'année C'est ça Ici je refresh aussi Incroyable Là je l'ai dit Ce matin c'est un 165Hz Mais 32 pouces Donc un écran qui est quand même assez grand Après c'est sincèrement frère Moi je pense que c'est là direct Ah ouais mais c'est sur 27 pouces quoi Je parais que ce soir il n'existe plus Enfin genre il est... En une demi-heure il n'existe plus Donc là très bon écran chez Vuceonic Moi c'est mon petit coup de coeur J'aime les deux J'aime le Samsung J'aime celui-là Très très bon Ici chez HP Omen De nouveau 165Hz 1080p Mais par contre IPS C'est un écran IPS Et c'est vrai que HP Omen Les écrans sont quand même très qualités C'est un 24 pouces Donc quand même beaucoup plus petit Après le 24 pouces Pour un bon gamer c'est... Après franchement ils sont qualités Rien à dire c'est dépensable Voilà on a décidé de vous mettre Plusieurs écrans comme ça Vous comprenez HP Omen 400€ 419€ C'est le plus haut de gamme de la vidéo 240Hz 1440p Donc là vraiment Haute fréquence Haute résolution Le meilleur de tous les mondes 27 pouces Et c'est pas si cher Honnêtement à l'époque Ça sortait à 800 000€ Et là avoir comme ça Un écran à 400 balles Après le seul défaut C'est la Daltén Ouais ça fait un peu mal La Daltén elle fait un peu mal A ce prix là c'est vrai que... Mais par contre C'est vraiment un écran Pour la rapidité Le gaming Ah ouais non mais là c'est Full esport Full gaming Très très bien Et on remercie comme d'habitude Notre sponsor Qui nous sponsorise toute l'année Et tout le Black Friday Un tout grand merci à eux Grâce à eux on a acheté Une nouvelle caméra qui arrive Vous allez voir la qualité Déjà le décor On a investi Mais alors merci à eux Ça fait vraiment plaisir Comme d'habitude Si vous cherchez Une clé Windows Une clé Office Vous avez tout simplement JVG Mall Ça fait plaisir Avec un service qui est plutôt correct en plus Vous avez un live chat et tout Vous la recevez à la seconde près Et surtout vous avez le code FHVIP Pour avoir moins 45% de réduction Vous avez une clé Windows à 12€ Au lieu de l'acheter 100 balles Ça vaut la peine On a encore deux processeurs Le i5 11400F Vraiment pas cher à nouveau Après il est un peu en concurrence Avec le 4500F Et le 5500F Mais pour le prix ici C'est pas trop cher C'est le moins cher du marché Et ça vaut la peine Après comme tu dis C'est de l'ancienne gêne Moi j'ai un petit favori Pour le 5600F Qui a une carte mère Qui est bien moins chère On peut aussi mettre Ce processeur sur de la M4 B450F Donc voilà 174€ C'est pas cher C'est le processeur du Savannah Et ça perd vraiment bien On passe au boîtier Là j'ai pris des boîtiers Un peu moins chers On avait toujours des boîtiers A plus de 100 balles Donc là le Xymatec Eros C'est une marque que j'adore En boîtier moi Ils sont trop forts Ils sont vraiment trop forts Ils sont vraiment forts Design assez sympa Après c'est vrai que c'est On est pas surpris C'est pas un aquarius C'est pas un boîtier incroyable Mais pour le prix c'est vraiment pas cher On a l'air d'être une vraie vitre En verre trompé Juste pas de cash à l'huile Après voilà Si vous faites un beau car management Voilà et à mon avis On n'a pas de ventilateur à l'avant non plus Donc un seul ventilateur dans le boîtier Après à 44€ les gars C'est rare de faire mieux C'est rare de faire mieux généralement Clairement On continue avec les boîtiers Incroyable On arrive à voir si c'est un bon boîtier Et honnêtement A 65€ Ça a l'air d'être un très très bon boîtier Pour ce prix là Voilà On a 4 ventilateurs inclus Du mesh Donc au niveau ventilation C'est pas mal Du cache à l'huile C'est très carré J'ai envie de l'acheter C'est quoi pour le tester C'est très très carré A mon avis l'épaisseur Ça va être du 6 ou 8 mm C'est pas forcément la meilleure qualité Mais il y a bien les 4 ventilateurs inclus Et surtout à ce prix là Ça vaut la peine d'essayer Et voilà il est bien noté Je sais pas s'il y a des photos Parce que bon parfois On se fait avoir je trouve sur Ça a l'air très bon Et puis voilà Le TD 500 mèches C'est autre chose C'est le grand frère du TD 300 mèches Le prix est incroyable Toute l'année il vaut 140€ C'est même pas de l'arnaque Même plus parfois On va dire les points positifs De ce boîtier Déjà le design Qui est unique Le refroidissement Et surtout Voilà le refroidissement Les 3 ventilateurs De chez Couleur Master à l'avant Il est vraiment quali Il est vraiment grand Il est vraiment bien Moi c'est un de mes boîtiers Limite un de mes boîtiers préféré Je trouve qu'il est bien réussi Moi je le préfère en plus petit format Au TD 300 Mais celui là est vraiment cool Et en plus on peut mettre Un 360 mm au dessus Ouais moi j'adore Il y a les petites mousses Pour les câbles et tout Parfait Validé Très bien pensé Allez on continue Ici toujours en réduction Le 4000X Incroyable On est sur un autre level là encore C'est au dessus de Couleur Master Ah ouais c'est encore au dessus Ça coûte très cher 3 ventilateurs à l'avant RGB Vous voyez la photo Quand on rentre un watercooling C'est magnifique Le nombre de vitres qu'on a Sur le boîtier Il est hyper calif C'est un boîtier très cher Très bon Il coûte d'habitude Au moins 140€ Regardez 130 au plus bas Et 170 au plus haut Et si vous avez déjà Un watercooling Corsair Ou des périphes Corsair Avec IQ Moi aussi c'est à nouveau Un de mes boîtiers préférés Beaucoup plus classe Plus soft Plus plat Mais très beau Allez en clavier Incroyable On ne pouvait pas s'en empêcher Impossible Je vous ai dit On ne met que des bangers Alors certes C'est une marque un peu moins reconnue On a toujours besoin d'une souris Là elle est perforée Elle est plutôt bien pour du gaming Elle ne coûte que 9€ Et là le clavier Il faut remettre dans le contexte C'est un clavier qui est mécanique Switch brown Donc ce n'est pas Switch blue On est quand même à 20€ le clavier Et moi je ne comprends pas Comment c'est possible Il est incroyable Et il est magnifique Enfin pour le prix Il est vraiment vraiment beau Et les aliments sont très très bons A tester de nouveau Amazon vous avez 30 jours pour renvoyer Au cas où Non franchement c'est très très bien N'hésitez pas Le SK620 Il est là tous les jours au lieu Sinon il va falloir le présenter Voilà je pense que demain Il ne sera plus là Mais en tout cas très très bon clavier A nouveau pour 35€ Bah mécanique C'est une belle affaire Voilà couleur master Imbattable Moi j'aime beaucoup Après c'est du membrane Attention Parfois on a l'impression Que c'est du mécanique Mais c'est bien du membrane Ouais C'est en termes de réactivité C'est un peu moins bon Après c'est du low profile La sensation pour moi Moi j'aime pas du tout le membrane Ouais moi non plus Je trouve ça En fait si t'as jamais goûté au mécanique Ça va Ça va Mais si t'as déjà joué avec du mécanique C'est horrible C'est un peu comme passer de la 4K A la 1080p Tu vois la différence Après il y a des gens qui aiment Ça fait un bruit Beaucoup plus satisfaisant Que du mécanique C'est vrai Donc il y en a qui peuvent C'est du tout bon Et le K55 Vous le connaissez Là c'est bien la V2 Donc il a été refresh Très très classe Vous avez les petites macros à gauche Pour Elgato Si vous voulez contrôler Si vous voulez faire un petit stream Et tout Regardez Voilà Donc super sympa Super clavier Très haut de gamme C'est du membrane haut de gamme A 55 euros 57 euros pardon Mais c'est un très bon clavier C'est sûr Ah le favori Il est toujours là On arrête d'en parler Parce que le Vulcay Nous vous en parle tous les jours Mais il est toujours en promo Et tant qu'il sera en promo On en parlera 89 pour le TKL Sans le pavé numérique Et 89 pour le complet Full size Et petit rappel Si on synthétise Si on résume C'est du low profile Du mécanique Et de la super qualité Ouais À moins de 100 euros Le design est incroyable Incroyable 160 euros C'est un budget Il est sorti à 250 Il est magnifique Quand il est à 250 Pendant l'année Ça pique le cul C'est vrai que ça fait très cher C'est le K70 Pro Ouais pardon K70 Pro Voilà Avec des très très bons switches C'est les switches De chez Corsair C'est leur switch Leur propre switch Ça c'est pas mal Ils font plus les Sherry en gros Avant ils faisaient les Sherry MX Maintenant ils font les OPX C'est leur switch Ça vaut la peine d'essayer En général C'est soit faire Les Sherry MX C'est un peu Pour qu'on puisse pas les comparer C'est ça ouais Avant on savait Sherry MX On savait ce que c'était là Ils donnent chacun Un peu leur nom C'est leur switch quoi Ils nous la mettent un peu À l'envers Côté marketing On va pas se mentir Allez le G915 TKL Bah voilà Il est sorti à 250 euros On kiffe Niveau casque Qu'est-ce qu'on a Mathis Petite nouveauté On l'a pas vu cette semaine Un petit arrivage Le HS55 Alors c'est l'entrée de gamme Chez Corsair 48 euros C'est vraiment vraiment pas cher Par contre le design Voilà Il y avait les anciens Le HS60 Je dirais pas par contre Je dirais heureusement Ouais Non mais je veux dire Il est vraiment beau Et surtout c'est le nouveau design Qui est beaucoup plus classe On l'a dit ce matin Mais la DA de Corsair Est beaucoup plus originale maintenant Moi j'aime bien Ouais il y a un vrai travail Qui a été fait Même le micro Le micro il est un peu original Un peu plastique Un peu amovible Quand il remonte Quand il remonte Il vient se mettre C'est très beau Et c'est du 7.1 bien entendu Filaire Heureusement j'ai envie de dire À ce prix là Ça aurait été bizarre C'est vrai qu'à 80 euros Ça pique les fesses Bah pour du filaire Ça commence à faire mal Il est de temps en temps À 60 euros Et là à 48 Et je rappelle PS5 Switch Console Tout ce que vous voulez C'est compatible Là on a un peu le clavier Haut de gamme Même si j'ai Le casque C'est plus un casque C'est plus un casque C'est pas un clavier Le artist Nova 3 Le design assez simple Après la qualité sonore À ce qu'il paraît C'est un des casques gaming Qui a la meilleure qualité audio Pour le gaming Qui a été le mieux pensé Et réfléchi J'ai envie de dire Toutes les marques disent un peu ça Mais il a été certifié Par pas mal de marques Et tout Donc pas mal de sites Ouais donc là Et le micro qui se réselecte Comme ça j'aime beaucoup Allez on continue Là on est sur le haut de gamme Du clavier Même si moi j'aime pas le design Je trouve ça pas un peu Sur un casque Ah oui Sur un casque Le Astro qui est mis à 40 La semaine elle va taper là Ouais On a un casque Avec une petite Mixamp Mixamp Qui coûte généralement très très cher Ouais Généralement ça coûte au moins aussi cher Que le casque Voilà donc là Je trouve ça intéressant D'avoir les deux Petit pack Petit pack très intéressant Métallique sur le côté Moi je trouve pas Ah ouais Ah pourtant les carry En termes d'audio En termes de qualité de micro C'est du très très fort Là aussi bah voilà Avec la carte son Incroyable C'est pas cher C'est nether On les avait testé On avait kiffé ce casque La qualité était très bonne Et là on reçoit la petite La petite Comment t'appelles ça Le petit Tape de mixage Le petit mixamp Voilà 114 euros On dit oui Chez Cybertek Très beau Une petite chaise On en a deux On a la car racing Toujours 200 euros Très très bonne Mais moi je veux tenir Votre attention là dessus Ouais La prédator On tissu C'est le tissu C'est surtout une chaise en tissu Et nous on en avait essayé une On en avait bien Moi clairement Voilà c'est pas le haut de gamme Des chaises Que ce soit au niveau des roulettes Au niveau des accoudoirs Ah ouais Tu vois direct Une chaise entre gamme Mais à 160 euros On va pas trop en demander Bah voilà Quand tu connais le prix des chaises Ergo On va pas trop en demander Voilà c'est la souris L'amant chère Je me suis Je vais la mettre Ouais pourquoi pas 14 euros Peut-être qu'elle est mieux Que la Mars Gaming La prise en main est très correcte Ouais Après elle est légèrement plus lourde Je pense Bah en vrai elle est quali Après voilà Si vous avez un budget assez serré On va dire Bah ça reste une marque connue Et ça peut valoir la peine Pourquoi pas En souris je pense qu'on en a Voilà La G402 Trichendo quoi tu vois 26 euros La G402 elle est à toute l'année Là elle est beaucoup moins chère Que d'habitude Donc 26 euros c'est très cher Moi je partirais plus là dessus Et la flow-up La flow-up Voilà 24 euros Pas pour finir Il y en a encore Il y en a encore ? Ah ouais Ça aussi on en a vendu pas mal Pendant Black Friday Et vraiment le prix est très intéressant On peut aller voir en dessous Il est excellent 24 euros 12 000 de DPI Elle est excellente C'est vraiment une bonne souris Et voilà franchement On a jamais de problème Toutes l'équipe utilise Le RGB est très diffus Très magnifique Vous avez un petit software aussi On dit pas du tout ça Parce que c'est la nôtre Puis voilà Le Saint Graal On t'appelle ça le On rappelle toujours que Jarod l'avait acheté à 150 euros Voilà Et qu'elle en vaut 60 Allez chère Gros bisous à tout le monde Elle en vaut vraiment plus de 100 balles toute l'année Bah voilà c'est l'aéro Moi c'est pas ma souris favori J'ai déjà essayé Je trouve qu'elle est un peu petite Une petite souris pour les monteurs Pour les master Tu sais que j'ai hésité à l'acheter un moment Je l'avais essayé un jour Et bah elle est très confortable Pour tous les darons qui regardent la vidéo Non quand c'est même juste pour travailler comme ça Je la trouve très pratique Non bah c'est une souris très bureautique Pas du tout gaming Pas du tout Bah alors là pas du tout Ah non pas du tout Mais pourquoi pas Allez un petit 4 terras dans la gueule Hop 89 euros Un petit disque dur 89 euros Un petit tapis de souris Le blanc Alors moi je suis désolé Mais ce tapis de souris Je l'adore Il est magnifique Après le RGB Autant je le kiffe pas trop Mais le blanc Enfin je le kiffe Je le kiffe le RGB Mais le blanc il est là Ils sont là La qualité Yada Discover ID Guillaume Long Et ils ne le regrettent pas C'est la fin Il nous reste quand même petite télévision Moi je l'ai commandé Ah ouais 100 Hz franchement 100 Hz 4K 4K 100 Hz 65 pouces Énorme C'est la QLED Donc c'est la toute nouvelle de chez Samsung Très sympa Très belle Il y a le mode gaming aussi pour les consoles Donc voilà Ça coûte normalement 1200 euros Et ça fait plaisir Franchement très belle affaire Il nous reste un petit pack Un petit pack de ventilateurs deep cool A 32 euros Pour toutes les personnes qui ont un mauvais air flow Dans leur boitier Et bien là Les ventilateurs blancs ça coûte bien plus cher Surtout chez Corsair et tout Alors que là L'isero le ventilo Et on va terminer avec des Air Max De chez Nike Quelle affaire 59 euros au lieu de 109 euros Vous savez bien chez Nike Les Air Max ça coûte très très cher Très beau modèle Un peu rouge noir tu vois Ça va bien avec Asus Rogue Je t'en prends une à ta taille 36 Moi c'est quoi ma taille 36 hop C'est fini Ça part au panier Et voilà On a fini avec les bons plans de la journée On espère en tout cas que ça vous aura plu On avait pas mal de choses Assez intéressantes On se retrouve demain Avec des nouveaux bons plans Et puis vendredi Pour le vrai jour du Black Friday J'espère qu'il y aura des bons plans de fou J'espère aussi Merci d'avoir regardé la vidéo Like la vidéo aussi Très important Parce que je vois qu'il y a un peu moins de like Sur les vidéos au bon plan On le demande pas assez Donc allez-y On compte sur vous les gars Mettez des pains bénis dans les commentaires Et on se dit à demain Allez à plus